salut tout le monde aujourd'hui on se trouve chapitre numéro 224 et 225 du blog je les ai pas encore lu et je vais les décrire que vous voulez voir les abonnés c'est parti chapitre 224 à tuer un travail facile la balle est en touche avec drago numéro 5 des yeux de des uber l'intellect de snuffy demine le terrain apprend une intense réflexion quelle sera sa solution là on peut voir ichagi et kunigami qui se bagarre la balle et là il lance la balle drago nico eki qui fait refait la passe à drago drago qui envoie la balle en profondeur à kaiser je pense non c'est qu'ils ont oublié marc snuffy qui est sur le côté match up raïti dingo qui se met en face de snuffy allemagne bastard mentionne défenseur central tu peux crever s'il te plaît 1 s'il te plait raïti isagi oïti colle snuffy à fond prend le en duel on dit tu veux que je le marque en 1v1 comme si c'était aussi facile sinon je l'aurais déjà fait depuis longtemps forcément c'est pour ça que je te demande pas un marquage traditionnel j'aimerais que tu le suive dans un demi-cercle à deux mètres de lui de m il voit 180 degrés snuffy comme un rapporteur un rapporteur reste juste dans une zone de 180 degrés face à snuffy si le ballon arrive tu peux le piquer mais ton but premier n'est pas de voler le ballon a compris raïti peu importe ce qu'il se passe tu ne dois jamais sortir de cette zone snuffy qui observe kiningami j'ai établi cette stratégie sur la base de ton physique de ta persistance et de ta force de duel si ta foire tu seras vu comme du simple menu frottin mais si tu arrives à faire suer snuffy ne serait-ce qu'un peu le nom de raïti dingo sera directement propulsé au niveau mondial raïti dingo versus snuffy qui va gagner alors tu peux devenir mon pion sacrificiel mode rapporteur sexy tu es vraiment collant toi raïti dingo ça en revient de petites touches de balles précises il est rapide à droite je te laisserai pas ton but n'est pas de voler le ballon mais tout simplement de le gêner au maximum ok l'abdo bien endurci je te lâcherai plus jamais je mourrai pour défendre c'est ça c'est bien fait raïti c'est déjà énorme de seulement le pout seulement pouvoir le suivre il peut supprimer plusieurs possibilités de passe ou de tir juste en restant dans le champ de vision de snuffy je ne peux pas prédire sur un futur avec une infinité de possibilités mais si raïti peut supprimer il ya on peut voir les quatre chances ne serait-ce que qu'une ou deux possibilités son schéma d'attaque se retrouvera naturellement limité battant parmi les choix qu'il a en procédant par élimination là les hubert qui se font une deux depuis tout à l'heure l'endroit qui a le plus de chances d'aboutir c'est là sur lorenzo il s'agit quand lorenzo atta réti il s'agit à l'éna et c'est sa vie défense à distance c'était chaud je suis en feu olivera qui qui prend la balle et tu dommages sa vie quand vous avez commencé à marquer snuffy j'avais déjà pris mon rôle de soutien sérieux même cette idée que j'ai galéré à trouver sur le tas c'est bien parti c'est parti petit barreau c'est bien et qui a été anticipé par les hubert une passe hyper précise d'où sort-il ce niveau par au show et fichy mon cul est-il encore si loin du niveau mondial face à face face à gammar ou gammar ou gain le gardien d'allemagne buster mention non c'était bien et ça y est je sais pourquoi pourquoi mais j'ai l'impression que je vais pouvoir l'arrêter le ballon l'échappe au marquage et arrive dans la surface de réparation le roi versus l'enfant sauvage l'instinct de gammar ou s'éveille chapitre de 125 intitulé red battle l'attaque du roi 2 non l'attaque du roi le sixième sens de l'enfant sauvage s'éveille c'est maintenant que gammar ou gain vient là mon sixième sens l'instinct boire au show et il tire non chaque fait j'en étais sûr l'arme de barreau et son direct du droit donc il est obligé de changer de côté mais grâce à isagi et raïti l'attaque adverse a été suffisamment ralenti pour qu'un défonceur interviennent ensuite nice le timing du tir peut-être non c'est sûr il va tirer dès que je le je ne le verrai plus juste ici parfait majesté tiens gammar ou qui ce qui fait un plongeant je le touche je le dévis non je l'attrape waouh gaga le maître et le goal gammar ou gain ça faisait longtemps que j'avais pas touché la bleu ballon quel super barret le ballon de change de con c'est une occasion pour le bastard mentionne par là un gagamaru qui renvoie la balle c'est parti contre attaque pas issa yoichi quel jeu de la défense qui est le meilleur le sauvage vas-y champion contre les clairs c'est notre moment les hubert ont tout misé sur leurs dernières attaques on va marquer ce qui veut dire que leur défense est faible avec nos meilleurs joueurs le kim ya kenyu je ferai tout pour marquer allons-y je dois rapidement noël noah trouver le chemin le plus court vers les cages issa gay qui tue sa métavision qui fait la passe à noël noah noah qui continue oliver aigu qui essaye de tenter faire avec un tac noël noah mais issa guilla rattrape à il ya faute la ya faute non ne t'arrête pas on a l'avantage lorsque l'équipe subissent la faute se trouve dans une situation avantage jeuse l'action continue merci beaucoup la chute de noah ou vers la voix ça dit pour notre attaque en duo plus que 30 m plus que trois défenseurs juste ici le kim ya sans le tu dois me faire la passe maintenant qui me fait la passe à ça il ya c'est parfait merde il a l'eau il a l'aube ah non ce que je voulais c'était une passe rapide au ras du sol à l'aube est trop long à ce niveau de la compétition juste 0,5 seconde de retard sera fatale cette fille qui la compte da merde notre unique chance non tout s'est déroulé comme je l'avais imaginé mais il manque encore un pas pour gagner ses combats d'anticipation de haut niveau il me faut quelqu'un qui puisse si ça avait été moi non voir parfaitement mes images ça a été été moi une compréhension parfaite ou rien la dernière pièce pour ouvrir à la voix se trouve juste ici je l'aurais vu fin chapitre j'espère que vous en chapitre là on va cesser là dessus et on se retrouve pour nouveaux épisodes bye